salut à tous on se retrouve pour une nouvelle série totalement différente des autres puisque là c'est dû en mode défensif en fait tout simplement il y aura une vie en français une vidéo en anglais qui va être publié à la même heure donc vous inquiétez pas vous êtes sur la bonne vidéo vous êtes sur la vidéo française donc je vais vous présenter donc cette nouvelle série je sais pas encore si je vais la mettre dans top astuce mais je ne pense pas parce qu'il faut que je fasse une miniature en top astuce en français et en anglais et top astuce c'est pas trop anglais j'ai point de modifier donc pour cette première pour ce premier épisode tout simplement je vais vous expliquer comment bien placer ces bâtiments défensifs et même vous allez voir certains bâtiments non défensif quand vous subissez beaucoup d'attaques en guerriers donc guerriers comment défendre sa base contre des guerriers c'est le nom de ce premier épisode et en français vous inquiétez pas vous êtes sur la bonne vidéo alors on va parler prototype défensif on va parler des caractéristiques pardon du guerrier on va on va essayer d'être un maximum enfin le plus complet possible si vous subissez si vous subissez pardon beaucoup d'attaques en guerriers je vais essayer de vous aider un maximum alors je vous les représente tout de suite donc je les ai au niveau maximum au niveau 19 en santé donc là on va parler sans statut parce que chaque statut est différente d'un jour à un autre 1123 de santé taille de l'unité dans une barge à 3 coup d'entraînement 4400 durée d'entraînement 3 minutes vitesse de mouvement rapide c'est la troupe la plus rapide sur boom beach et vous allez voir c'est une première astuce que je peux vous donner je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos quand je fais en sur les bases de ressources notamment en full guerrier c'est que quand on fait une petite erreur en full guerrier dès le début de l'attaque eh bien on stress tout le long et jusqu'à la fin de l'attaque c'est pour ça qu'on va essayer de de faire stresser un maximum le mec qui va essayer de vous piller en essayant de lui faire perdre le maximum de troupes dès le début et vous allez voir j'ai une petite astuce j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans les vidéos des bases de ressources je vous invite d'ailleurs allez regarder si vous êtes intéressé par pour les voir tout simplement les portées combat rapproché c'est à dire qu'il attaque au corps à corps et dégâts par seconde 441 donc voilà ça c'est tout ça c'est sans statut une autre caractéristique c'est qu'à chaque fois que le guerrier tape eh ben il se soigne une petite partie de ses points de vie le guerrier tribal est vraiment impressionnant au combat il attaque sans jamais hésiter sachant que son marteau de cristal soignera ses blessures à chaque coup infligé voilà il le précise même donc on va commencer déjà par les prototypes défensifs quel prototype défensif placé si vous subissez des attaques en guerrier alors on a quatre on a on a déjà l'électro canon on a le rayon laser l'amplificateur de dégâts le canon de la mort et générateur de bouclier donc ça fait cinq ce que je vous déconseille tout de suite d'avoir si vous subissez des attaques en guerrier eh bien c'est le canon de la mort certes il one shot ça c'est sûr et certain il one shot presque toutes les troupes sauf que la cadence de tir elle est très très faible alors même au niveau 1 2 ou 3 la voilà cadence de tir très peu rapide ils détruisent certes les troupes d'un coup mais une faible cadence de tir face à des guerriers qui sont 48 ou 49 ou enfin beaucoup quoi si on a toutes les barges remplis de deux gars je sais plus comment car il s'affait mais un guerrier détruit toutes les cinq secondes ça sert strictement à rien sachant que le le but du gars et c'est de détruire la base le plus vite possible et le qg le plus rapidement possible alors ce que je vous conseillerais de faire c'est ce que j'ai fait moi depuis peu de temps c'est de mettre un générateur de bouclier donc au niveau 1 2 ou 3 selon vos nombre de pièces de prototypes que vous avez mais moi ce que je fais c'est c'est mis un générateur de bouclier pourquoi parce que avant la mage donc avant la dernière mise à jour enfin la mise à jour où il ya eu ces prototypes défensifs d'ailleurs grosse mise à jour le la personne qui attaquait en guerrier il se disait tiens c'est facile je vais tout droit vers le qg et là on est obligé de mettre une alternative à la personne qui essaie de vous piller il va devoir aller sur le générateur de bouclier donc utiliser beaucoup de fumigènes déjà pour des points de gagner déjà pour m'utiliser fumigènes fusée éclairante médic it pourquoi pas et surtout frise et puis après dans un deuxième deuxième temps il va devoir aller sur le qg donc ça va être c'est beaucoup de canadières et il va peut-être pas avoir assez de canadières pour frise les bâtiments défensifs qui sera autour de lui quand il sera concentré sur le qg c'est pour ça d'ailleurs j'ai mis quelques mines autour de du générateur de clé mais ça je vous en reparlerai juste après alors après on peut au niveau des prototypes défensifs on peut mettre un rayon laser certes il va pas one shot mais va faire beaucoup de dégâts et en plus en ligne et ça tombe bien parce que les les guerriers sont un petit peu rapprochés ils font tout le tour du qg donc ils sont rapprochés donc une ligne ça ne fait pas de mal alors préféré bien sûr un rayon laser de niveau 3 électrocanon aussi c'est une bonne c'est un bon prototype défensif conté guerrier et en laser je n'ai parlé alors l'amplificateur de dégâts pourquoi pas pourquoi pas mettre un amplificateur de dégâts à côté du qg enfin j'ai rarement vu ça ça peut être un conseil que je peux vous donner mais j'ai rarement vu ça un amplificateur de dégâts qui soit niveau 1 2 ou 3 ça ça dépend des pièces de prototypes que vous avez il y en a il y en a c'est vraiment la crise il y en a beaucoup c'est crisis à côté des lances flammes des mitrailleuses etc des bâtiments défensifs les plus importants contre les guerriers alors on va se concentrer un peu plus sur donc ces bâtiments défensifs je vous rappelle que les guerriers en gros ils sont foutent complètement ils sont insensibles aux bâtiments défensifs qui ont une faible cadence de tir alors j'ai mis dans cette catégorie les mortiers alors des mortiers bien améliorés ça peut faire énormément de dégâts sur les sur les guerriers sachant qu'ils tapent du 60 dégâts par seconde étape il y a comme une une frappe en groupe donc ça peut être pas mal sauf qu'ils ont une faible cadence de tir et c'est un peu comme les lances requêtes on pense que les faibles les lances requêtes ils ont une grande cadence de tir avec leurs six missiles comme on peut le voir il ya six missiles mais le premier n'est pas là c'est que une fois les six missiles lancés il ya quand même au moins cinq secondes d'attente pour leur prochain tir et puis en plus c'est pas eux qui vont one shot leur guerrier donc pour l'instant mortier non enfin un peu amélioré on va dire parce que améliorer niveau 21 ça peut faire beaucoup de dégâts et les lances requêtes on les met de côté les points faibles ça serait les tours de sa peur là bien amélioré plusieurs tours de sniper ils vont faire beaucoup de dégâts moi c'est pour ça que j'ai mis en groupe les quatre quatre tours de sniper ici en plus ils sont pas frisables ils sont assez éloignés les unes des autres sauf ces deux-là bien sûr donc je pense que c'est assez important de bien améliorer ses tours de sniper si vous subissez des attaques en guerrier ensuite il ya les canons alors les canons ils ont pas une cadence de tir élevé non plus comme le mitra de résonance flamme bien sûr mais one shot et plusieurs plusieurs canons à côté ou super canons d'ailleurs à côté du qg et ben ça peut faire très mal alors bien sûr c'est pas les meilleurs bâtiments défensifs contre les guerriers je vais en parler juste après puisque les meilleurs et vous devez le savoir ce sont les lance-flammes et les mitrailleuses alors j'ai toujours dit dans presque toutes les analyses de base certains oublient ne faisaient leur base que compte que pour les guerriers certains oubliaient complètement les guerriers moi ce que je vous conseille de mettre c'est bon on a on a quatre lance-flammes d'en mettre au moins trois et je vais vous expliquer pourquoi le quatrième je l'ai mis ici trois lance-flammes autour du qg donc j'en ai mis un derrière un en bas à droite un en bas à gauche tout simplement on puisse pas les friser d'un coup sinon on frise aussi les guerriers donc c'est totalement bête ensuite il y a les mitrailleuses il y en a cinq alors j'en ai mis comme vous pouvez le voir un ici un ici et trois juste en dessous le tout c'est que la personne qui va attaquer en guerrier va devoir utiliser beaucoup de frise et vu que c'est très proche du qg va peut-être friser ses trous et ça c'est le plus important ça m'est déjà arrivé en attaque de base de ressources je sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé mais en tout cas c'est super important d'autant plus qu'on va mettre des électro-bombes un peu plus loin donc j'essaie assez espacé les deux comme ça le la personne qui va essayer de vous piller va devoir utiliser un lance électro-bombes ici et un c'est enfin un frise ici et un frise ici puis d'autres frises sur le lance-flammes puis d'autres frises sur le la mitrailleuse d'autant plus qu'il va devoir avant aller sur le générateur de bouclier donc ça va être super compliqué pour lui donc voilà je pense que le lance-flammes et les mitrailleuses pardon ce sont les bâtiments défensifs les plus importants espacé bien les lances électro-bombes pourquoi déjà faut qu'ils aient emporté le qg ça c'est clair et net comme les lances roquettes parce que certes ils ont une faible cadence de tir mais ils attaquent quand même ils sont comme une force assez impressionnante de dégâts par seconde déjà et puis on va prendre ils endommagent les troupes donc c'est pas mal donc les lances électro-bombes pourquoi les mettre à portée du qg parce qu'on va friser les guerriers pendant ce temps là tous les bâtiments défensifs qui sont autour mitrailleuse lance-flammes mortier tourisme sniper canon etc vont en profiter pour endommager les troupes pourquoi pas les tuer alors pourquoi j'ai mis un lance-flammes ici certains même beaucoup de personnes me le demandent sur facebook et sur twitter sur snapchat aussi c'est pour parce que je l'ai mis derrière un bâtiment non défensif qui prend beaucoup de place donc ici la carrière la personne qui va débarquer ses troupes ici souvent il va y aller tout droit bon ça fait très très longtemps j'ai pas subi d'attaque je vous montre en guerrier regardez tant que médecin gros bras ou cas médecin rzm pareil rzm rzm bon ça c'est une base de ressources mais voilà pas de guerrier ça fait très longtemps parce que je pense que j'ai une bonne base justement contre les guerriers la personne qui va attaquer et ben elle va essayer des fumigènes pour aller tout droit sauf qu'un fumigène n'est peut-être pas forcément assez grand pour protéger toutes ses troupes quand le mec va essayer de contourner ses guerriers sous un fumigène c'est pour ça que certains fumigènes vont dépasser du fumigène et pourquoi même pourquoi pas même passer à côté à gauche du labo d'armes et à droite du radar et donc déjà se prendre les mines mais aussi le lance-flamme va pouvoir en profiter pour les cramer et c'est ce que je vous disais tout à l'heure il va flipper tout de suite son coeur il va battre il va stresser et il va se dire déjà parce que dès le début de l'attaque si vous perdez des troupes vous êtes mal pour le début déjà continuer et finir la base avec la moitié des troupes c'est quasiment mort c'est jouer d'avance mais là un lance-flamme je pense qu'il a beaucoup beaucoup servi bon même s'il est en amélioration là il a beaucoup servi alors le positionnement des mines là aussi c'est important on n'a alors j'ai mis on va complètement oublié ces mines là c'est plutôt pour les crocs brazuca là c'est un épisode sur les guerriers donc on s'en fout totalement j'ai mis donc très logiquement une mine ici une mine ici ou soit le mec va se focaliser ici donc il va se prendre celle là et à gauche pareil pour cette mine là il va donc continuer tout droit alors certes j'ai pas de mine j'ai pas mis de mine ici j'aurais pu en mettre j'en ai mis deux à côté du lance-flamme dont une super mine et une électromine bien sûr on continue avec des mines autour du lance-roquette c'est bien sûr une ligne droite et je vous conseille de mettre pas autour du QG mais juste avant une électromine parce qu'à mon avis ça va être sur l'avant-dernier filmgène que ces troupes vont être ici et peut-être peut-être si votre rectomine est bien améliorée que le filmgène va disparaître et ses troupes seront toujours à cet endroit là donc il va perdre beaucoup beaucoup de troupes tout simplement alors ensuite il va devoir aller derrière le QG là aussi j'en ai mis une parce que tout simplement le mec qui va aller tout droit il va se focaliser sur ce générateur de bouclier et il va se prendre cette électromine et là aussi il va être embêté il y aura des troupes ici et il y aura des troupes ici donc sur le QG et sur le générateur de bouclier ils vont être éparpillés et c'est peut-être pour ça que je ne reçois pas beaucoup de choses je ne me vais pas piller beaucoup en guerrier c'est parce que je pense que j'ai bien mis ces mines là donc surtout deux mines voire trois mines vous pouvez mettre une super mine autour du générateur de bouclier et puis juste après il va revenir sur le QG mais j'aimerais bien savoir combien de points de canonnière il aura à ce moment là voilà donc je vous rappelle les touristes snipers j'en ai mis quatre je pense que c'est bien déjà deux à l'entrée du village et quatre autour du QG ça va commencer à déjà bien endommager les troupes les mortiers ils ont une faible cadence de tir certes mais bien amélioré je dirais peut-être niveau 19 20 déjà ils attaquent en groupe et ça va pas attaquer que un gros un guerrier là j'en ai mis quatre donc ça fait beaucoup beaucoup de dégâts j'ai mis quatre super canons qui eux vont one shot les canons je pense pas qu'ils one shot non je pense pas ou presque en tout cas presque plus de la moitié de la vie du guerrier donc quatre super canons ça fait quatre guerriers environ en moins toutes les trois quatre secondes donc c'est déjà énorme c'est pas négligeable trois lances roquettes qui vont endommager et surtout les lances flammes qui sont bien éparpillées les uns des autres avec des mitrailleuses des mitrailleuses moins son niveau 16 et 17 c'est déjà pas mal surtout que des mitrailleuses au corps à corps donc tout proche tout proche des guerriers donc du QG ça fait beaucoup beaucoup de dégâts et vous voyez que les les guerriers à leur vie et descend à vue d'oeil vous allez le voir ensuite on a ses lances électro bombes bien éparpillées il faut bien que les deux lances électromes soient éparpillées les uns des autres pour pas qu'on puisse les friser d'un seul coup d'un seul ça ne veut rien dire pour pouvoir donc friser les troupes et là le mec avec un générateur de bouclier le mec ne va je suis pressé de savoir si le mec va vous attaquer alors moi j'ai mis un camp de la mort parce que je subis plus d'attaque en gros bras ou cas en tank en carbo etc mais je vous conseille donc un générateur de bouclier et pourquoi pas un rayon laser je pense que ça aurait été largement mieux de toute façon qu'un canon la mort et pourquoi pas un électro canon donc voilà après je vais revoir les prototypes défensifs électro canon c'est bien rayon laser c'est bien amplificateur de dégâts pourquoi pas mais franchement faut vraiment trouver la place de le mettre peut-être à la place de ce cas de la mort et vous le changez de place avec ce lance-roquette alors là je dis pourquoi pas ça voudrait dire que les les tours snapper et les mitrailleuses peut-être les lance-flammes serait sous l'amplificateur de dégâts donc c'est une très bonne idée voilà donc pour le positionnement des mines pardon c'est presque tout droit et surtout n'oubliez pas si vous avez un générateur de bouclier d'en mettre autour voilà pour cette petite vidéo c'est le premier épisode sur comment défendre ta base contre donc là c'est des guerriers une vidéo en français une vidéo en anglais j'espère que ça vous aura aidé à vous donner quelques petites astuces pour défendre votre base contre les guerriers j'attends vos retours dans les commentaires de cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur le facebook le twitter et sur le snapchat tous les liens sont dans la description en dessous de cette vidéo on se retrouve très bientôt et je vous kiffe salut à tous